salut à tous c'est bricole tout j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau projet donc nous voilà avec la cuve du chauffe-eau électrique qu'on a démonté il ya quelques jours ou quelques semaines je sais plus trop maintenant donc je vais commencer par décaloter une extrémité donc je vais je vais la meuler pour que je puisse avoir un contact au niveau de la masse et ensuite à l'aide d'un découpeur plasma je vais enlever je vais enlever un côté donc pour ce projet j'ai choisi de réaliser un poêle fusée et je vais incorporer dans celui ci un four à pizza sur le haut la partie supérieure en utilisant une bouteille de gaz que je rentrerai donc dans la cuve du chauffe-eau électrique donc pour l'heure j'ai pas encore d'idées précises sur la forme et comment le poêle fusée sera assemblée on va faire ça un petit peu à l'arrache suivant comment que ça vient éventuellement on fera peut-être des petits croquis je sais pas si je bloque sur une idée ou autre chose mais je suis confiant je pense que ça va fonctionner et que ça devrait permettre à l'atelier de se réchauffer un peu ce qui est de fait pour donc voilà j'ai blanchi tout le tour pour avoir une bonne masse j'ai enlevé l'espèce de petite couche de peinture noire qu'ils avaient mis donc j'ai fait ça le long de la soudure je me suis pas embêté à mesurer à avoir une colle bien précise la soudure qu'ils ont fait est relativement droite donc je m'en sers et puis en même temps ça me permettra quand j'aurai coupé juste devant la soudure ça me permettra quand moi je vais ressouder une plaque dessus ou autre chose d'avoir une sur épaisseur et donc une tôle moins fine et j'aurai moins de risque de percer ce sera plus simple à souder et C'est parti. Ok, le bout est maintenant enlevé. Donc, à l'intérieur, c'est un peu sombre. Vous ne verrez pas trop comment que c'est, mais je peux vous garantir que ce n'est pas propre du tout. C'est même crabe. Quand on voit l'intérieur, raison de plus de ne jamais boire l'eau du robinet et l'eau chaude. Je parle bien de l'eau chaude parce que à l'intérieur, c'est catastrophique. Il y a de la roue, il y a tout ce qu'on veut. Enfin bref. Donc, maintenant qu'il est découpé, je vais m'attaquer à la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, comme vous allez voir après, je vais aussi la décaloter. Parce qu'elle, elle va me servir à faire un four à pizza flamme. Donc, la bouteille de gaz, je l'incorpore ensuite dans le ballon d'eau chaude. Et je refermerai le dessus. Pas avec le couvercle qu'on a découpé avant, mais je mettrai sûrement une tôle plate avec des pierres réfractaires pour garder au chaud ou autre. Enfin, on verra ça par la suite. Mais par contre, la bouteille de gaz, j'ai pu voir que ça a suscité pas mal de questions, réponses sur comment ouvrir une bouteille de gaz. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à tout dire au niveau de la sécurité sur comment faire. Moi, j'en ouvre assez souvent. Donc, c'est vrai que le mode opératoire, je le respecte. Aussi bien, je la laisse ouverte à l'extérieur pendant au moins une semaine. Ensuite, je ferme le robinet, je dévisse le robinet en laiton. Je le ferme. Quand je le ferme, c'est-à-dire qu'il n'est plus ouvert. Il est fermé avec une clé à molette. Je dévisse ensuite le robinet en laiton. Une fois que celui-ci est dévissé, je mets une bouteille à l'extérieur, à l'envers, de nouveau pendant 15 jours, 3 semaines. Avant de les remplir à l'eau une première fois pour ensuite les découper ou autre. Là-dessus, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup d'interactions. Et je le répète, il faut faire vachement gaffe quand vous travaillez sur une bouteille de gaz. Ça y est, voilà l'idée. La bouteille de gaz, elle est rentrée dans le cumulus, dans la cuve du chauffe-eau électrique. Donc ça, ce sera la partie haute du poêle fusée. Et ensuite, maintenant que je trouve du tube carré ou du tube rond, je pense qu'il faut au moins que ça soit du 120 par 120. Je ne l'ai pas encore sous la main. Donc pour aujourd'hui, ma foi, ce sera tout. Ce sera la première partie du Rocket Stove Pizza Flamme. En bonus, je vous ai mis ce que j'ai fait il y a à peu près une semaine et demie. Je vous ai fait un chariot pour regrouper le poste à souder à l'arc. Le semi et le découper à plasma parce que j'en avais tout le temps marre de les descendre des rayonnages ou là où je les avais rangés. Puis il y en a certains qui sont quand même assez lourds. Donc je m'étais fait un petit chariot. Là, je vous laisse les photos d'avancement. Je ne voulais pas exprès faire une vidéo juste pour ça parce que ce n'est pas grand-chose. Donc j'avais gardé ça pour me mettre à la suite de la partie 1 du projet. On se retrouvera donc pour la partie 2 qui sera l'assemblage du foyer du poêle fusée. Et ma foi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. De commencer la nouvelle année avec la santé et tout ce qui va avec. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501